la reconquête amoureuse après une relation courte bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne esther valentin votre coach spécialisé en vie sentimentale et aujourd'hui je vais aborder avec vous les détails de la reconquête amoureuse lorsque la rupture a lieu après une relation courte de quelques mois seulement et donc on se trouve dans le coup de foot passionnel comme on l'appelle plus communément donc des relations courtes ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est qu'il va vraiment falloir faire un gros attention vous le savez je suis plutôt très sincère et honnête dans mes vidéos donc je suis obligé de vous donner vraiment le côté attention le côté de réflexion que vous devez avoir avant d'engager toute démarche de votre côté n'ayez pas peur de regarder ce qui est gênant à regarder en vous pour vraiment que votre démarche soit sincère et ne soit pas en train juste de camoufler un problème sous-jacent qui est plutôt à regarder chez vous je m'explique un petit peu mieux ce panneau attention c'est le attention à ne pas être dans une illusion une illusion de ce que vous croyez que l'autre est et non pas de ce que il est réellement je m'explique encore un petit peu mieux quand on rencontre un être humain même si on a énormément partagé avec lui même si on a beaucoup parlé avec lui on ne connaîtra jamais un être humain en quelques mois ce serait dévaloriser ce que la personne elle est de penser que vous pouvez connaître toute la complexité d'un être humain pendant si peu de temps pourquoi on dit de prendre son temps parce que c'est les événements de la vie les éléments qui vont arriver au fur et à mesure de la vie qui vont vous faire connaître réellement une personne et sa capacité à bouger changer évoluer réagir interagir en fonction ces événements de la vie ils ne sont pas tous arrivés ces événements de la vie en quelques mois loin de là toutes les problématiques qu'on peut surmonter dans une relation ne sont pas arrivés en quelques mois même si on a voulu aller très vite très fort c'est pour ça que je vous demande vraiment de vous dire attention il y a une phase d'engouement dans les premiers mois d'une relation c'est naturel où on a des manques d'informations sur l'autre et on va combler ce manque d'informations par un imaginaire une idéalisation de ce que l'autre est et on va se faire aussi un imaginaire d'une possibilité à venir avec la personne il faut avoir conscience de ça pour bien se dire je fais une reconquête en sachant bien que je ne sais pas tout de l'autre et je vais dans cette reconquête voir s'il correspond à ce que je m'étais imaginé ou si en fait effectivement je m'étais levé et là il faut que je me reconcentre plutôt sur qu'est ce que je veux vraiment je ne peux pas faire de cette personne et de cette relation ce que je veux je dois voir si cette relation et cette personne convient à ce que je veux c'est dans ce sens là donc voilà pour le groupe à nous attention il était primordial il était vraiment essentiel pour moi que je transmette cette info maintenant si vous avez conscience de ça et bien sûr que vous avez un sentiment d'inachevé que vous avez un sentiment de pouvoir quand même tester voir et reconquérir l'autre personne parce que vous sentez que cette personne il y avait quelque chose qui pouvait vraiment mener à des bonnes possibilités mais voilà il ya eu des choses qui ont fait que ça amenait à la rupture mais vous savez que vous avez le pouvoir de changer tout ça vous en avez la ferme condition dans ce cas là il n'y a pas de souci on va aborder ce thème de la reconquête sur cette relation compte principal c'est faire les choses en pleine conscience et pas se leurrer soi même vous n'imaginez pas que l'inconscient peut être fort donc on rend le conscient conscient et on reprend le pouvoir sur la situation comment on fait premièrement pas de silence radio long on va plutôt faire un silence radio court et plutôt une prise de distance avec un long silence radio c'est possible quand la relation a le temps de s'ancrer que vous avez pris une réelle importance dans la vie de l'autre si vous êtes sur une relation courte plus vous faites un silence radio long plus oui effectivement la personne passe à autre chose parce que les détachements du lien sont encore plus faciles à faire il y a moins de ne créer on va dire à dénouer quand on a une relation courte tout simplement donc pas de long silence radio attention pas d'abstinence non plus de silence radio ce n'est pas non plus pour dire bah je me jette tout de suite mais on va plutôt laisser passer quelques jours parce qu'il faut aussi que vous soyez plutôt que vous ayez retombé un petit peu que vous ayez vous ayez géré les émotions et qu'on revienne plutôt d'une manière stable et on va revenir avec une prise de distance on peut se donner des nouvelles mais voilà on va pas essayer de maintenir le lien ça jamais en aucun cas relation courte relation longue jamais on n'essaie pas de maintenir un lien on va quand même faire cette différence cette dissociation il y avait un avant il y en après on va pas se comporter pareil donc silence radio pas sur la longueur plutôt une grande prise de distance ensuite on va devoir inclure après cette distance et silence radio une un retour avec beaucoup de positif à transmettre du positif et de la légèreté on ne peut pas arriver avec une pression ou avec des choses du jour des des conversations longues et négatives alors que la personne elle n'a vu qu'un petit bout de vous ça veut dire que là elle est encore en apprentissage de qui vous êtes si aujourd'hui vous concentrez à faire du rébarbatif de la répétition sur les émotions négatives sur les choses qui ont pas fonctionné la personne elle va continuer de faire son apprentissage sur vous avec toutes ces données négatives aujourd'hui vous êtes plus dans l'idée de dire bah ton apprentissage tu vas le continuer t'as pas tout vu mon coco ou ma cocotte tout ce que t'as manqué c'est du positif et de l'agréable et donc il faut être léger faut pas arriver avec cette pression pourquoi je vous dis ça aussi j'en viens à l'autre point qui est étroitement lié on va dire pas de position de demande au bout d'une relation courte cette position demande elle peut même être inquiétante pour l'autre ça signifie sur vous qu'en très peu de temps vous donnez tellement d'importance à l'autre que vous êtes dans un vraiment sentiment de besoin ça peut effrayer une personne qui a un style d'attachement évitant même sécurisant simplement quelqu'un qui a des bases même saine parce que il n'est pas votre tout ce n'est pas son rôle ce n'est pas le rôle qu'il a demandé on ne veut pas de trop vous le savez aucun extrême n'est bon dans les relations et quelqu'un qui va arriver avec cet extrême je vais donner un exemple on avait deux mois de relation mais là je suis en demande tel amour de ma vie je vais faire ma vie avec toi je me projette dans je veux vieillir à tes côtés ça avouez que ça peut être effrayant alors que si on vient pas dans une position de demande mais plutôt de je vais te montrer que tu n'as rien vu de moi ah tu savais pas que je faisais cette activité là non tu n'avais pas le temps de le voir ah tu n'avais pas que je prenais tout avec beaucoup plus de légèreté tu m'avais fiché comme personne qui était jalouse par exemple eh ben non regarde comme j'évolais vite ah tu ne savais pas que j'évolais vite et que je changeais vite je savais aussi bien m'améliorer aussi rapidement voilà ce que vous avez transféré à travers tout votre positif à travers tout changement vous avez déjà mis en place avec ce mouvement bouleversant parce que ce n'est pas parce que c'est une oration courte que ce n'est pas bouleversant pour vous que c'était pas une étape difficile mais regardez comment vous en faites quelque chose et montrez lui ce que vous en avez fait meilleur c'est quand même une claque qu'on se prend une rupture c'est une claque qui fait mal qui peut faire vraiment souffrir on ne le néglige pas utilisez le pour montrer qu'est ce que vous en avez fait au mieux ce positif cette légèreté comment vous rebondissez sur cet événement pour déjà dévoiler tout le meilleur qui se cache derrière une problématique ça peut être très engageant pour l'autre dans le sens même très attirant dans le sens où si vous êtes une personne qui prouve que face à un événement difficile elle rebondit aussi bien il ya autant de belles choses qui se cachent derrière j'ai manqué quelque chose voilà la réaction qu'on veut procurer chez votre ex j'ai manqué quelque chose je pensais m'être fait une idée de cette personne mais en fait je m'étais fait une idée là mais la personne elle est là elle est géniale elle est exceptionnelle je suis réattiré et effectivement vous allez faire tout ce système de fuis moi je te suis en gros ça veut dire dans votre détachement votre légèreté vous n'êtes pas la personne qui va conquérir l'autre c'est lui qui va être réattiré à vous parce que finalement il va en savoir plus parce qu'est ce qu'il a découvert plus la rupture ça va complètement à l'encontre de ce qu'il avait vu avant la rupture fixez vous cet objectif en tête je vais lui montrer qu'il n'a rien vu en ainsi court laps de temps je vais tellement lui dégager que le meilleur de moi est ce que j'ai envie d'être est ce que j'ai envie de donner à la relation ce que moi j'ai envie d'être pour moi déjà qui va faire mince je me suis complètement trompé et je veux en apprendre plus voilà comment vous allez inverser la situation c'est ça que vous allez devoir vous répéter je vais lui montrer qu'il a rien vu donc surprenez vous vous même de votre bondissement sur cette rupture et naturellement vous allez surprendre l'autre donc pas de long silence radio mais plutôt de la prise de distance de la légèreté du positif et aucune position de demande dans cette reconquête jamais sinon vous êtes vraiment une personne presque nécessiteuse et ça n'attire personne et on pense attirance plutôt que reconquête j'attire l'autre et ce n'est pas moi qui suis en train de faire toutes les démarches pour la voir il faut déjà ceinture ses pensées dans l'esprit pour ensuite agir au mieux et vous allez voir moi je vous confirme cette personne n'a encore rien vu et vous même vous allez vous surprendre donc ne lâchez pas tout ce positif mettez le dans votre vie envoyez le dégagez le dans la légèreté il n'y a pas de pression on ne peut pas en mettre à ce stade là donc on y va vraiment en mode rayonnement j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ça fait toujours très plaisir et vous savez très bien que de mon côté je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bye bye